Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Joupolis Télévisions. Musique Qui de paix et promouvoir la cohabitation pacifique entre la population civile des émanants et l'Hindou Tzati, un comité local mix de suivi des engagements issus du dialogue interlandou Tzati vient d'être mis en place par Amasoumboukou. Cette médiation a été appuyée par l'administration militaire sous le commandement militaire du gouverneur des lutouris, et le lieutenant général Johnny Louboya pour évaluation. Suivez ces reportages de la presse militaire de l'Hindou Tzati. C'est le curé de la paroisse de Dronron, Ambe Inonsa Kambere, qui préside ces communautés. Il a été compté par ces deux communautés pour diriger ces communautés composés de 25 membres, dont 12 Hema Nord et 12 entre l'Hindou Tzati. Il sera secondé par des vice-présidents qui proviendront de ces deux communautés. La mise en place de ces communautés est le résultant des consultations en focus groupes effectuées en Bloukouaïma-Soumboukou. Des entretiens avec les engins du système des Nations Unies retrouvés dans la zone ont été aussi menés pour faciliter cette mise en place. Ces communautés locales ont pour mission notamment d'organiser des dialogues de proximité en cas de conflit et d'alerter les autorités en cas de problème. Le comité local mixte et de suivi aura comme mission de suivre les engagements pris lors des dialogues intercommunautaires, notamment de promouvoir la culture des dialogues sincères et francs à tous les niveaux, d'organiser régulièrement les séances de sensibilisation et des dialogues intercommunautaires de proximité sur la paix et la cohabitation pacifique. Claudine Nzen, conseillère du gouverneur en charge des questions politiques, relations avec les communautés et citoyenneté, avait insisté sur la culture de la paix. Par la même occasion, l'administratrice policière du territoire de Djougouaïma avait rétré la détermination de l'administration militaire dans la restauration de l'autorité de l'État quoi qu'il en soit. Vous le savez bien comment nous avons commencé notre procédure et jusqu'à ce moment ici où nous avions produit un comité. Et je demanderai à ce comité-là de travailler main dans la main. Oubliez vos communautés, mais cherchez plus l'intérêt de la population du territoire de Djou. Des sources dans la zone affirment que ces dialogues Etra et Eter, l'Indoutas et Emanor étaient emportés au regard de l'influence dans la zone de ces deux communautés condamnées à vivre ensemble. Les souhaits ardents et légendaires du commandant suprême Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, président de la République. C'est le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Ouboya Kachamadjouni, qui a facilité l'exécution de ces travaux. Parlons toujours sécurité dans ces bulletins d'information. La situation sécuritaire qui s'éveille dans la province du Nord, qui vous a été au cœur de la rencontre entre le VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, et le ministre des Affaires Coutumières, et le consus de députés nationaux issus de cette province. La rencontre a eu lieu ce lundi 1er juillet à Kinshasa. Ces députés ont proposé des solutions au VPM Jacques-Emma Chabani, en vœu de répandre les contrôles des localités occupées par le 1.23, guidé par le Rwanda. Je vous propose de suivre les députés nationaux Jacques Safarhi Nganizi. Honorable Safarhi Nganizi, Jacques, député national et président du Coquise des députés nationaux du Nord-Kivu, nous venons d'avoir une séance de travail avec son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et cela fait suite à plusieurs audiences que nous avons eues, notamment avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense et le président de l'Assemblée nationale, autour de la question sécuritaire du Nord-Kivu. Nous avons présenté toute la situation qui se passe au Nord-Kivu, notamment la situation de l'agression au Nord-Kivu. Vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda. Nous avons été plus explicites par rapport à la situation des localités qui sont tombées entre les mains de l'armée rwandaise. Nous avons fait des propositions par rapport à cette situation, comment on peut récupérer les localités que nous avons perdues. Nous avons demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'amener toutes nos propositions auprès du président de la République que nous pourrons également rencontrer incessamment. Au Nord-Kivu, outre la cité de Saké, le combat entre les rebelles du 1-23 et l'armée congolais se concentre aussi autour de la cité de Kanyabayonga. Située à la limite du territoire de Ruchuru et celui de Loubero, Kanyabayonga est une bourgade stratégique. Elle porte une valeur symbolique dans la lutte contre la balkanisation de la RDC. Selon Nikeski-Belbel, l'expert de questions militaires est revenu pour Jopoli sur les enjeux autour de cette cité du Nord-Kivu. Il a été joint par Patrick Kylunga. Suivez. C'est une grande agglomération de plus ou moins de 2 millions d'armes. Bon, ça peut être 1 million, mais ce n'est pas moins d'un million. Et toutes les ethnies se retrouvent là-bas. Ça, c'est Kanyabayonga. Kanyabayonga surplombe le parc national de Virunga, notamment la station Rwindi. A l'époque, jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda pense que l'équivou dont il revendique une partie s'est limité à la Rwindi, donc à Kanyabayonga. Parce qu'à l'époque de la rébellion du RCD, le Rwanda occupait Goma jusqu'à la Rwindi et l'Ouganda occupait Kanyabayonga jusqu'à Kassine. Donc vous voyez que le Rwanda et l'Ouganda, dans leur tentative de balkaniser le pays, chacun pense que l'un doit s'arrêter à Kanyabayonga et l'autre doit commencer à Kanyabayonga jusqu'à Beni. Mais pour les FRDC, qui ont fait un repli stratégique sur les collines parce que Kanyabayonga est sur les collines, perdre Kanyabayonga signifie simplement que l'armée kongolaise va reculer. Et en reculant, l'appétit vient en mangeant. Les Rwandais vont continuer à avancer jusqu'à Loubero, jusqu'à Boutembo, jusqu'à Beni. Kanyabayonga, géographiquement, est la limite du territoire de Routuro et du territoire de Loubero. Donc à Kanyabayonga, cette cité n'est pas simplement disputée par le Rwanda. Même l'église catholique est en conflit parce qu'en Kanyabayonga, il y a deux diocèses. Il y a les diocèses de Goma et les diocèses de Boutembo-Beni, où les deux évêques, jusqu'à un passé récent, s'est disputé le Kanyabayonga. Donc c'est une agglomération stratégique. Il y a plus ou moins deux millions d'armes dans Kanyabayonga. C'est une grande cité. Parlant Afrique à présent, les développements économiques et les nouveaux modèles d'industrialisation sont liés. Selon l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'industrie manufacturière représente 10% du PIB continental, révèle le chiffre officiel. L'Afrique pourrait donc accroître sa production manufacturière de 322 milliards de dollars d'ici 2025, en répondant à la demande intérieure croissante. Africa 24 nous en dit plus. En Afrique, développement économique et nouveaux modèles d'industrialisation sont liés, selon l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'industrie manufacturière représente 10% du PIB continental, révèle des chiffres officiels. L'Afrique pourrait accroître sa production manufacturière de 322 milliards de dollars d'ici à 2025, en répondant à la demande intérieure croissante. Nous allons réellement proposer une étude élargie qui examinera de manière systématique la question du développement des chaînes de valeur. Un certain nombre de produits ont donc été identifiés, des questions relatives à l'agro-industrie, au transport, aux engrais, au ciment et à l'exploitation minière. Il s'agit là de quelques-uns des domaines clés dans lesquels il existe un énorme potentiel d'exploitation des opportunités de commerce et d'investissement. La transformation structurelle est présentée comme une nécessité afin de réduire certains effets néfastes de la mise en place de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, telle que l'augmentation des disparités de revenus et du chômage. En stimulant la croissance durable, la ZLECAF pourrait générer des gains de revenus allant jusqu'à 9% d'ici 2035, en réduisant les inégalités de revenus pour 50 millions de personnes. Pour l'Afrique, le problème est la population. La population est très grande. Pour que nous puissions garantir cela, et à l'heure actuelle, l'Afrique a le PIB par habitant le plus bas du monde. L'Afrique a le plus faible niveau de croissance économique, donc pour augmenter le PIB par habitant. Nous avons besoin d'un niveau très élevé de croissance économique soutenue sur une période de 40 à 50 ans. Grâce au plan d'action pour le développement industriel accéléré de l'Afrique et l'impact de la ZLECAF, la stimulation des exportations intra-africaines devrait atteindre environ 50 à 70 milliards de dollars d'ici 2025. Le continent a maintenu sa croissance avec une hausse de 3,9% de son PIB et une augmentation de 20,9% de son commerce de marchandises en 2022, au-dessus de la moyenne mondiale de 12%, selon un rapport d'Afrique Zimbank. Ainsi, pour enfin ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Restez branchés sur Jéopolis Télévisions. À 10h30, vous suivrez l'intégralité de l'information avec Damani Moujenga. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada